Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne suis pas malade. Je suis un régime homéopathique. Moi, je vais au-devant des symptômes de maladie. 32 ans, célibataire, visage normal. Ça limite les recherches. Ça les limite tellement qu'on ne trouvera jamais personne. Le tigre est un dangereux malfaiteur. On ne peut envoyer un policier de métier dans sa cellule, il le devinera immédiatement. Et de plus, il simule la folie. Ça, j'en suis certain. C'est un malin. Croyez-vous, mon cher l'enfant, cet homme est une brute. Mais une brute intelligente. Capable d'écraser le crâne d'un homme sous son poing, mais aussi capable d'organiser le coup des banques de Chicago d'il y a deux ans, et celui des chemins de fer de Buenos Aires l'année dernière. Oui, je sais qu'il n'a rien avoué, et il joue les demeurés. Et c'est pour cela que je veux mettre un homme à nous dans sa cellule pour l'observer et le dévoiler. S'il est aussi intelligent, il y a des risques. C'est pourquoi il faut chercher parmi les employés de la préfecture. Hein ? Ils sont inconnus de la paigre. Ce ne sont pas des flics, mais ce ne sont déjà plus des civils. Tiens, celui-là, qu'est-ce que vous en pensez ? Pas mal, ça. Je vais lui fabriquer un passé. On arrêtera notre bonhomme. Et je glisserai quelques confidences bien choisies à la presse. Le monstre de Meudon a été démasqué. Ah oui, vous voyez ça d'ici. Grosse manchette, photo. Le tigre sera persuadé que son compagnon de cellule est un véritable truand. Et s'il refuse ? Ne vous occupez pas de ça, j'en fais mon affaire. Convoquez-le dans mon bureau immédiatement. Les chefs ? Oui, je sais, c'est l'heure du déjeuner, mais débrouillez-vous pour le trouver. Après tout, vous êtes inspecteur de police, non ? À vos ordres, chef. Donnez-moi sa fiche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501